salut à tous c'est bien sur magic arena et faire comment ça va très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui on vous propose vous l'avez vu dans le titre évidemment des decks budget en timeless le timeless qu'est ce que c'est pour tous ceux qui se posent encore la question c'est simplement un nouveau format qu'il ya sur arena où toutes les cartes sont légales aucun ban et seulement trois cartes sont restreintes et c'est bon je me rappelle en fin de la troisième on a des monibes du corps tribalt tibald strikri par l'on et chanel donc transfert en français ils sont limités à un exemplaire de chaque bon du coup tibald strikri juste n'existe pas dans le format puisque c'est ça n'est pas pertinent d'ailleurs bien d'en avoir un mais les deux autres par contre eux sont joués ou jouable même en un seul exemplaire du coup on a droit à toutes ces cartes là mais forcément vu que le jeu a plus de cinq ans maintenant cinq ans de cartes qui sortent très régulièrement ça fait beaucoup donc il faut un petit peu trouver comment comment jouer au jeu de façon de budget et on a trouvé voilà fait cette recherche et où il nous a proposé on vous a proposé du coup trois decks dont un d'ailleurs qui s'inspire pas mal des decks budget qu'on a fait en standard c'est pas grand chose à crafter donc au moins vous serez pas très loin si jamais vous voulez tester le format c'est ça il y a des decks budget pour ceux qui jouent à arena depuis longtemps donc entre guillemets c'est budget pour du timeless mais pas forcément budget pour arena mais on a tenu à implémenter aussi une liste qui est budget aussi pour arena dans le sens où si vous avez commencé arena en standard il n'y a pas longtemps que vous avez crafté nos decks budget qui ont été proposés récemment vous avez un upgrade timeless dans des decks budget histoire de faire la transition moi le premier truc qui m'a frustré j'en ai beaucoup parlé quand le timeless a été annoncé c'était en mode le prix je vais jouer un format auquel les gens qui me regardent ne peuvent pas jouer et c'est un truc qui me frustre finalement le format vous l'aimez bien les gens en demandent mais beaucoup de gens je prends plaisir à y jouer mais je me dis ok dans ce cas là on tient à vous proposer des versions budget pour que vous aussi vous puissiez vous essayer en ce format là exactement après on ne recommande pas ce format si vous êtes plutôt débutant que vous êtes pris pour ceux qui le veulent vraiment c'est un format qui n'est pas forcément facile d'accès que ce soit pour le prix ou par le gameplay c'est des mécaniques vraiment particulière si vous n'avez jamais joué dans les formats plus vieux de magic moderne legacy tout ça c'est vrai qu'il ya beaucoup de patterns de play que vous devez découvrir mais ça n'empêche pas que le format soit très très cool et je vous recommande si vous avez les moyens ou l'envie la curiosité de découvrir ne serait-ce que de consommer du contenu soit forcément y jouer parce que c'est vraiment un format qui n'est pas et qui est compétitif il n'est pas plus dur à jouer mais par contre la barrière d'entrée le niveau minimum requis est beaucoup plus haut qu'en standard par contre en termes de haut niveau en standard le fait qu'on soit sur des games très mid range très grindy où chaque petit avantage va décider du gagnant à la fin mais 10 15 tours plus tard théoriquement c'est beaucoup plus dur actuellement de faire un mid range de game en standard que de faire des mid range de deck timeless c'est une discussion que j'avais sur le chat la dernière fois par contre le niveau d'entrée et de connaissances de patterns de play est beaucoup plus élevé pour le timelace ouais en fait en standard vous allez perdre vous n'allez pas savoir pourquoi alors qu'en timeless de la vie de savoir pourquoi ouais la différence de plus dur quand tu sais déjà jouer la différence c'est que le standard tu dois t'adapter à une situation donnée tu dois connaître ce que fait le deck adverse machin pour t'adapter savoir comment jouer contre lui alors qu'en timeless il ya des choses si tu ne sais pas ce que tu dois faire ton adversaire tu ne sais pas ce que tu dois faire toi et tu vas perdre instantanément voilà exemple si ton adversaire une combo de deux cartes et que tu ne conste pas la première tu vas perdre c'est que le timelace en fait il est plus punitif mais en soit en standard c'est aussi plus punitif je prends l'exemple de girok qui est le champion du monde en titre actuellement en standard vous allez faire des games de mid range il va vous battre 90% du temps mais comme vous allez jouer 15 16 20 tours vous avoir la sensation d'avoir pu faire quelque chose mais en fait inévitablement il va prendre sur les 70 choix qui s'offre à lui va en prendre 68 bons alors que vous allez en prendre 48 vous avez la sensation de jouer une game mais en fait il a gagné dès le départ il est rapide en timeless ça va être beaucoup plus rapide cette sensation de ah j'ai gagné j'ai perdu donc on a l'impression que le format est plus dur c'est pas vraiment vrai la porte d'entrée il fait des connaissances voilà c'est si tu débarques ta zéro connaissance dans le format exactement que je des games de standard c'est ça jouer des games de s'en est exactement mon propos mais il fallait quand même l'expliquer moi au niveau d'entrée en timeless est plus élevé mais après à terme si tu joues depuis un ou deux ans à magic tu vas vite savoir jouer en timeless exact du coup voilà pour l'introduction du format avant de vous présenter des clistes on met le poux bleu parce que ça fait plaisir anticipation de confiance on remercie aussi les sponsors abonnez vous d'ailleurs on remercie les sponsors playing by magic bazaar code valipel 2024 sur leur boutique 50% de points de fidélité pour vous ça nous soutient merci à tous et merci aussi ultimate garde lien d'affilé dans la description vous cliquez vous y êtes si vous faites des achats en passant par ce lien ça nous soutient directement pas besoin de mettre de code juste vous cliquez sur le lien et c'est bon et c'est un lien que vous pouvez utiliser à l'infini si jamais vous voulez nous soutenir régulièrement ça régale on commence par le commencement tombons tout bon format un des cas gros rouge et il est là le voici le voilà alors évidemment les dés qu'on présente ont quand même pas mal de wildcard rares et métiers qu'à utiliser mais celui ci ça va oui c'est aussi ça va parce que déjà la main à base on peut prendre 21 montagne contrairement à d'autres decks cinq couleurs qui joue tous les fetches où tous les landes sont rares ou mythiques ben c'est quand même pas cher encore une fois l'orientation budget aller au regard du time laisse donc forcément sera toujours un peu plus cher que des budgets de standard mais c'est normal mais ça va en time laisse vous avez déjà un compte arena avec quelques cartes là vous avez du coup 12 rares et cette mythique au global sachant que si vous n'avez pas les trois mythiques pour l'une de 100 vous pouvez essayer peut-être de bouilliter autre chose le plus important ça va être tout ce qui est là par contre là c'est dur de remplacer les raghavan sont très importants comme mythique et les rares qui sont mâches carifam foudre malheureusement c'est une mythique sur arena et messager de beaumat une rare pendant ouais messager de beaumat ça par contre vous pouvez pas trop y échapper il faut absolument crafter ça et le reste par contre c'est de l'uncou et de la commune des charges statiques frappes foudroyant d'yves lance s'amuser avec le feu et et charges téméraires d'ailleurs une bonne partie vous les avez sûrement récupéré si vous jouez en standard si vous avez crafter mon rouge de standard vous avez une petite partie donc ça se fait bon on va pas expliquer en détail ce que ça fait c'est très simple c'est à gros vous bourrez l'adversaire si vous avez raghavan tourin ce sont de très bonnes mains en général vous pouvez voler plein de games avec l'une de sang parce que l'une de sang transforme tous les terrains non base en montagne donc nous on s'en fout et vu qu'il ya plein de coco qui veulent jouer plein de couleurs parce qu'il ya des faits et ben l'une de sang coup je suis au colat il ya plus de couleurs tu n'as que du rouge et souvent d'ailleurs ceux qui jouent plein de couleurs ne jouent pas forcément du rouge notamment les nègres blancs vraiment cette défense donc tu ne fais rien que tes montagnes anecdote je les postais sur twitter suivez nous sur twitter on passe plein de trucs assez régulièrement j'ai pris blue moon tour 3 en jouant 5 c domaines et j'ai gagné la game avec giganta mais il n'a jamais tué il n'a jamais tué mon giganta et ben parfait c'est vraiment le plaisir ce que j'ai compté à faire mon atchèque couleur c'est ça donc voilà vous allez dans la bouche vous prenez le deck mon rouge de standard vous le booster un peu plus avec des cartes patates comme foudre comme cherche téméraire aussi un ça paye pas de mine mais c'est c'est costaud en plus 3 0 c'est l'hérité la vénère dans ce deck plus flashback c'est ça fait des patates avec la vive lance et tout c'est la temps de faire ton raghavan tour 2 genre tu fais ta vive lance tour 1 raghavan tour 2 avec cherche téméraire déjà t'as rentré 7 dégâts t'as gagné un t'as gagné un trésor tu peux me mettre une foudre enfin le mec il est à 10 quoi il n'est pas bien il n'est pas bien du tout et comment vous volez la plupart des games de réaction deck vous fait très gavane tour 1 je touche une fois je fais un trésor je fais mon ligne de 100 tour 2 il n'y a pas grand chose qu'adversaire peut faire contre ça si ce n'est que la gavane et ça contre tous les joueurs qui joue pas de rouge qui joue plein de couleurs ça dégage c'est ça donc c'est vraiment un deck pour ceux qui veulent se mettre au timeless qui est pas dur à piloter globalement si vous savez pas exactement ce que fait votre adversaire c'est pas très grave votre but c'est un upgrade de deck de standard qui existe déjà qui coûte pas très cher vraiment je suis le premier à dire que le timeless c'est cher mais là nous on vous donne clé en main le moyen d'y jouer pour pas trop cher si vous créez un compte là vous passez les petits tutos vous rajoutez tous les codes cas disponibles sur arena si vous ne les connaissez pas vous allez sur twitch tapez pour l'exclamation code vous les avez sur notre chaîne twitch et ben du coup vous avez quasiment de quoi faire le deck en créant un nouveau compte là il vous manquera un peu de rare et peut être une ou deux mythiques mais mais avec tous les boosters offerts et tout je pense vous rajoutez peut-être le petit bundle à 5 euros là vous y êtes vous n'êtes pas loin donc c'est quand même cool de se dire je peux créer un compte de zéro et avoir un deck projet en timeless on vous a trouvé des opportunités qui sont intéressantes deuxième opportunité là c'est une opportunité qu'on conseille moins en termes de compétitivité c'est à dire que le deck va être beaucoup moins fort que monored en timeless c'est plutôt une version upgradé d'un deck de standard et d'un deck budget pour ceux qui consomment déjà du standard qui ont déjà ce deck là ou qui ont déjà crafté la version budget en standard et qui veulent cesser au timeless et ben en gros ce sont des upgrades qui ne comportent pas de rares on va upgrader avec armure éthérée silence assourdissant masque ancestral le power level du deck est un peu en dessous évidemment du timeless mais ça va vous permettre quand même d'aller affronter les decks de timeless de partir sur ladder de tester d'essayer et globalement il y a quand même des sorties que vont proposer ce deck là qui sont vraiment extrêmement puissantes je prends le cas notamment de silence assourdissant il ya plein de decks vous allez leur résoudre silence assourdissant vous derrière vous allez continuer à mettre des beignes et votre repos il pourra rien faire il est plié en deux il est plié en deux donc là vraiment c'est pour la communauté pour ceux qui ont crafté célestia gros en standard on vous donne une version timeless ça vaut ce que ça vaut à dire qu'ils venaient le deck j'ai porté tiago tiago costa tiago costa merci à lui pour la des clistes très bon très bon boulot ouais ça régale plutôt tout ça ouais donc le but 1 c'est d'assembler les enchantements pour faire une grosse tour et de tuer avec ça c'est qu'ils avaient regardé et règne de la vérité de michiko plus qu'ils connaissent et il n'ya pas tout ce qui brille d'ailleurs dans le deck puisque masque ancestral pour un malade plus double l'effet donc on joue directement les bases cancestraux d'ailleurs on voit en jouer quatre il n'y en a que trois mais pas c'est parce que ça peut trois manas c'est un peu cher un petit peu cher ne serait pas pas choquant en tout cas ouais contre mono rouge si tu fais une tour avec des points de vie donc ton naturaliste de joker il ya un lien de vie je pense que jamais il te bat ça va bien se passer et enfin le deck le plus compliqué à jouer je pense si tu débutes dans le format je crois pas que ça soit compliqué à jouer par contre il va être un peu plus compliqué à builder si tu débutes sur arena par contre si tu joues sur arena depuis quelques temps et que tu as récupéré un peu de carte de standard un peu de carte d'explorer un peu de carte d'historique le plus budget c'est peut-être le plus budget parce que en fait la plupart de ces rares vont être des one off que tu auras probablement déjà à ta disposition ouais mono green rampe l'idée ici c'est d'assembler le plus rapidement possible sept terrains différents pour qu'avec ton champ des morts tu puisses générer des zombies et on va s'accélérer dans cette dans cette idée là grâce à ordre naturel qui va aller chercher un titan primitif et puis une fois qu'on a une armée même pas besoin d'avoir beaucoup un quatre cinq créatures tu fais un behemoth de behemoth caveur de cratères et tu tues ton adversaire c'est un deck qui est très redondant c'est un deck qui est compétitif qui bat bien tous les decks un peu boui boui un peu tempo tout ce qui est z tempo tout ce qui est ragdos midrange lurus et compagnie ce deck là il est aplati c'est un deck qui va notamment être prédaté par des decks plutôt combo et si on regarde un petit peu la structure du deck ça vous demande neuf mythique et plein de one of deux terrains qui sont des terrains rares que vous avez peut-être déjà accès auxquels vous avez déjà peut-être accès sur votre compte il m'a semblé que c'était une alternative assez budget pour le format est plutôt puissante ouais en plus on a accès comme on joue des regards sylvest qui vont chercher à n'importe quel terrain à des cartes comme marécage de bojuka par exemple pour aller exilé un cimetière où on va chercher évidemment le champ des morts si on l'a pas mais on peut aller chercher les trucs on peut aller chercher le land qui fait un token si on a besoin de bloqueurs c'est on peut chercher ça on peut chercher fontaine radieuse on va très souvent chercher contre agro ce genre de deck m'a aplati c'est très fort pareil j'ai joué contre et je jouais bas le même dès que que tu jouais d'ailleurs et j'étais en mode mais je ne peux pas battre il fait une 6-6 tour 3 moi je jouais pas c'est quand j'ai affronté ça je jouais sur le taille à taille au co et je pense que ça soit cinq sous le taille mais je me serais fait à la plate tu fais ouais p sur tour 1 tour 2 tu fais un petit regard sylvestre n'importe quoi ouais pour trois natures à l'order qui va chercher petit imprimitif qui va chercher les landes utilitaires dont tu as besoin c'est c'est plié ton opo il a que des memory labs la plupart du temps pour contrer si jamais il joue un deck tempo il a pas forcément de contresorts donc du coup ça remet juste à plus tard tu as tellement de draws qui sont extrêmement puissantes parce que tu as il était une fois en pas de phare rouge titan primitif tout ça c'est des exemplaires supplémentaires d'un titan primitif oui hors naturel donc c'est un deck qui est très difficile à grinder en fait tu le graines pas il va t'aplatir si jamais la partie elle dure donc ça en fait un vrai deck du format avec une alternative qui est quand même plus plutôt budget c'est une quinzaine quinzaine ou vingtaine de rares et neuf mythiques ce qui est beaucoup moins que tous les decks que vous proposera le timeless ouais mais il n'y a pas une petite cave qui traîne il ya des petites caves que j'ai enlevé parce que c'est des rares non mais les caves qui arrivent engagé tu sais qu'ils font découvrir le problème j'ai retravaillé le deck pour arriver à une version plus budget en retirant pas mal de landes le problème c'est que si on veut qu'un source de verre des tapés pour avoir peçon arboricole tour 1 il a fallu que tu es dans des dans des landes qui arrivent tapé et on devait conserver tous les landes utilitaires qui étaient non négociables comme le rempart qui donne la célérité on va conserver tous les champs de mort et on doit conserver conserver aussi les sources de rouge pour activer les remparts tu auront pas ok ouais donc c'était compliqué j'ai pas réussi à faire mieux en termes de cale c'est un peu chaud à ça qu'il y a qu'elle en deux hommes bonne carte aussi mais vous pouvez agrémenter un si vous manquent des rares vous pouvez enlever des exemplaires vous pouvez ne pas jouer de fetch ce que j'aime bien avec ce deck là c'est qu'il a une vraie opportunité budget encore plus budget que ce que vous avez là vous pouvez mettre plein de landes qui arrivent engagés qui sont des cartes qui sont des un co des communes globalement dac qui va quand même fonctionner c'est juste qu'il aura des vieux temple il aura moins de polyvalence juste ouais ouais que l'idée c'est juste d'avoir ordre naturel titan primitif et toutes les communes ouais le coeur du des par contre ça vous pouvez pas toucher et c'est et c'est quand même assez c'est assez facile de partir si vous avez un compte normal sur arena c'est très simple de monter ça ouais ouais parce que là les terrains ça fait peur mais au final quand vous regardez bien vous avez la plupart en un exemplaire et tout ce qu'il changeait va être champ des morts et des faits voilà et encore que si tu joues en standard tu l'avais tu vois moi ce que je trouve très très chiant dans le timeless c'est de crafter toutes les cartes qui sont pas sortis dans une extension standard donc les cartels otr les cartes c'est un soft art y cannes soft arc air ça c'est des cartes chiandes et encore que tu as pu les ouvrir à l'époque des archives mystique dans tes moeurs et on voit que toi non et moi je les ai pas ouverts du zéro alors que j'en ai zéro c'en est zéro tu peux on peut voir les gens les zéro c'est dingue pourtant j'en ouvrir du booster ouais donc voilà c'est l'alternative qu'on vous propose pour commencer à jouer en timeless sans dépenser comme nous 150 balles pour récupérer tout ce qu'il faut récupérer coûteux mais mais en tout cas c'est un deck est vraiment très puissant ça c'est c'est bien bien fort mais voilà encore une fois si vous voulez jouer un peu plus budget notamment par rapport à ce que vous avez déjà craft ou quoi mon oreille le précédent c'est très très bien green white c'est vraiment si vous avez déjà créé le green white vous manque que dalle notamment mais aucune rare je crois si vous aviez la version budget ouais est ce que c'est ça c'est un upgrade seulement commun ouais c'est que des communes et exact à souci ça je crois qu'on l'avait pas dit donc vous l'aviez peut-être pas l'archiviste elle fouet mais ça tu si tu joues en standard tu l'as moi et tu dois tu dois pas ça vient pas de chercher une carte mythique d'archives mystiques et tout c'est une carte standard donc c'est ok et pour que les gens se rendent compte d'à quoi ça ressemble à un vrai deck timeless en termes de dépenses de joker tu peux montrer 5 c'est au sultan mid là on est vraiment présenté on est sur autre chose là si vous voulez il n'y a pas beaucoup de commune un co il y en a il ya ça ça et ça voilà donc c'est pas beaucoup et donc ça n'est pas la tour et on est pas sur 15 rares et 8 mythiques on est sur 40 rares et 20 mythiques terrible c'est pour ça que l'orientation de budget de cette vidéo elle peut pas être aussi budget qu'en standard on est en timeless qui est le format le plus cher magique arène très très costaud et le side n'oublie pas et le side il est un peu plus budget des fois oh attends regarde voile de l'été passe-moi rare regarde dessus tu fais exprès il ya quatre communes 11 rares non plus c'est des decks qui coûtent très cher en timeless mais vous avez des opportunités intéressantes et oui en tout cas fin de cette vidéo j'espère que ça vous a régalé et que vous allez peut-être vous mettre au timelace grâce à ça vous entendez quelqu'un dire le timelace est trop cher dit lui il ya une vidéo de valet pl qui est pour toi et encore une fois je vous recommande mais si vous voulez commencer le timelace et que vous n'avez plus de wildcard sur votre compte recréer un compte vous avez le droit d'avoir plusieurs comptes vous en recréer un vous rajoutez tous les codes et à mon avis je vous farmez vite fait pour le finir mais vous pouvez faire un des deux des que le plus les plus budget donc mono rouge ou c'est les tiens et comme ça quand vous voulez faire du timelace vous avez votre deuxième compte et sur votre premier compte le temps que vous ayez les ressources etc vous continuez de jouer aux autres formats quoi donc ça c'est ça se fait il n'y a pas de galère quoi voilà voilà et bien écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile oui n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a été utile nous dire en commentaire vous ce que vous jouez un peu en timeless si vous avez d'autres alternatives budget aussi n'hésitez pas à le dire en commentaire ça donnera des idées aux autres qui vous liront peut-être pouces bleus réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description